Hey yo tout le monde c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Sparna tuto sur Lee Sin, le moine qui s'entraîne d'arrache-pied sans mauvais jeu de mots. Ce tuto m'a été énormément demandé par toute la communauté alors j'ai pris le temps de faire un tuto bien propre qui regroupe tous les tips à savoir sur ce champion car comme le dit si bien notre moine. Sans maîtrise, la force n'est rien. Si ça vous intéresse vous pouvez me retrouver sur mon Twitch Chamallowsan, vous trouverez le lien dans la description. Je tenais à vous remercier puisqu'on est maintenant 50 dans la famille Twitch ce qui fait plutôt plaisir. Bref, commençons ce tuto sans plus tarder avec les counter de Lee Sin. On a beau dire que Lee Sin est un jungler hyper puissant en early, il n'en est pas moins qu'il se fait counter contre deux junglers principalement. Le premier c'est Warwick car le Wewe reste tout le temps full vie dans sa jungle et il peut enlever votre burst avec son E, c'est donc compliqué de le tuer. En plus de ça, niveau mobilité, on va dire que c'est papa de vous mettre plutôt à l'amende. Le second qui counter Lee Sin, c'est Graves car en 1v1 très clairement il vous détruit grâce à son burst que vous aurez du mal à esquiver mais aussi à cause de son passif qui augmente son armure. Si Graves vous counter jungle, ne tentez pas de fight. Ouais, je pense que c'est préférable. Bon, la bonne nouvelle c'est que Lee Sin éclate tous les autres junglers mais pour rester sur ceux de la méta, j'ai choisi Kha'Zix et Elise. Kha'Zix car vous pourrez facilement le counter jungle en early game et vous pourrez aussi le suivre dans son jump avec votre A, sans parler de votre E qui le rendra bien visible lorsque l'insecte fera son ultime. Pour Elise, votre burst sera supérieur au sien car vous pourrez facilement enlever ses araignées avec votre E et vous pourrez esquiver son cocon avec votre Z. On passe maintenant aux runes à prendre avec notre moine aveugle. En marque, on va prendre de la D, en saut de la vie par niveau car on n'a pas de soucis de clean dans la jungle avec Lee Sin. En glyph, on va prendre de la résistance magique par niveau en temps normal ou de la résistance magique brute si le jungler ennemi est tapé. Pour finir, on va partir sur trois quintessence de vitesse d'attaque très importante car on n'aura aucun item de vitesse d'attaque sur Lee Sin. On continue avec les maîtrises. Encore une fois, elles sont assez classiques, c'est pour ça que je ne m'éternise pas dessus. On va donc partir sur du 12-18-0 en prenant le décret pour avoir un burst plus important surtout en early. Je vous conseille aussi de prendre Führer à la place de sorcellerie pour avoir un petit bonus de vitesse d'attaque de base. On enchaîne avec le build. Évidemment, ce n'est qu'un exemple donc libre à vous de l'utiliser ou non. Vous allez donc partir de la base avec la machette du chasseur et une potion rechargeable. Puis, faites rapidement votre item à jungle vert pour les wars qui vous donneront une meilleure mobilité. Juste au passage, gardez votre totem à ward pendant toute la durée de la game, il vous sera très utile pour vous déplacer. Après ça, prenez l'enchantement de guerrier très rapidement car il vous donnera un gros pool de dégâts en early à partir du niveau 6. Si votre A touche une cible, ça sera souvent synonyme de kill. Au niveau des boots, prenez des tabi ninja si la team adverse est axée AD ou des mercure s'il y a beaucoup de contrôle de zone. Ensuite, continuez avec un coup près noir pour l'AD, les PV et surtout la réduction de délai très importante sur Lee Sin. En plus, comme Lee Sin fait beaucoup de sorts et d'auto attaque, le passif du coup près noir réduira très rapidement l'armure de la cible, un peu comme avec Lushan. Après ça, si la team adverse a plus d'AD que d'AP, faites alors une plaque du mort pour les PV, l'armure, la vitesse de déplacement hors de combat, le petit burst, pour tout ce qu'elle procure en fait. En revanche, s'il y a deux AP ou plus, faites une gueule de Malmortus pour le bouclier magique et les dégâts qu'elle apporte. Après ça, je vous conseille de continuer avec le nouvel ange gardien qui marche plutôt bien avec Lee Sin, car comme vous le verrez plus tard, vous allez souvent vous sacrifier pour votre équipe. Pour finir, un Solari me semble nécessaire car de toute façon, Lee Sin s'essouffle beaucoup en late. Le Solari vous permettra donc de protéger l'ensemble de votre équipe en teamfight. Après, essayez quand même de mettre des dégâts sur un ennemi, peut-être que vous arriverez à le tuer. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. On va terminer cette première partie avec les sorts à monter. Vous allez respectivement prendre le A, Z et E au niveau 1, 2 et 3, puis vous allez monter ces sorts exactement dans le même ordre. Le A pour le burst, le Z pour la réduction de CD et donc mieux vous déplacer avec vos wards et pour finir votre E. On passe maintenant à la pratique en game et on commence avec le chemin de la jungle. Avec Lee Sin, je vous conseille de commencer avec votre bot lane pour faire votre premier buff sans le smite, donc le red ou le blue buff suivant votre camp. Après ça, faites vos loups puis enchaînez avec le deuxième buff en le smitant. Vous serez donc niveau 3 et à ce moment, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez premièrement gank une lane car vous aurez vos 3 sorts et vous pourrez kill ou faire craquer un flash très facilement, vu que Lee Sin a un très gros power spike au niveau 3. Mais pour ceux qui veulent tenter, vous pouvez aussi vous permettre d'aller counter jungle l'ennemi. Normalement, lorsque vous terminez votre deuxième buff, si vous vous déplacez directement au buff opposé de l'ennemi, vous le verrez en train de le finir car vous cleanz votre jungle très rapidement avec Lee Sin. Vous pourrez donc ainsi engage l'ennemi et récupérer un kill ou un flash. On passe maintenant au plus important de ce tuto, je parle bien sûr des tips sur Lee Sin. J'ai regroupé tout ce que j'ai pu voir pour que vous ayez connaissance de toutes les possibilités de ce champion. Accrochez-vous, il y en a beaucoup. On va commencer tranquillement avec un plays assez simple, le Q-Smite. C'est comme ce que j'ai expliqué dans mon tuto sur Amumu, pour les cibles qui se cachent derrière les creeps, utilisez votre Q-Spell et juste après votre smite pour tuer le creep entre vous et la cible. Vous pourrez ainsi toucher la cible et enchaîner avec votre combo. Maintenant, concernant votre E, sachez que vous pouvez enlever l'animation du E si vous l'utilisez juste avant de flash. Ça peut vous être utile pour assassiner une cible qui s'échappe avec très peu de PV mais qui pourrait esquiver avec son flash. Là, au moins, vous êtes sûr qu'elle esquivera rien du tout et qu'elle se mettra sur le dos comme tout le monde. Autre chose, si vous avez déjà joué Lee Sin, vous avez déjà dû ressentir cette tristesse lorsqu'un ennemi s'échappe avec 2 PV juste après votre ultime. Ouais, ouais, je sais, on est tous passé par là. Non mais qu'est-ce que je raconte, ça m'arrive jamais à moi, vous me prenez pour qui, oh ! Bon, pour que vous ne tombiez plus en larmes après un tel échec, j'ai la solution. Le RAA, aussi appelé RAA. Faites votre R puis votre A et encore votre A pour suivre la cible au cas où elle survit. Apprenez à bien gérer votre timing sur le second A car si vous le faites trop tôt, vous vous arrêterez à mi-chemin et vous ne suivrez pas votre cible jusqu'au bout. Un petit tips intéressant à savoir aussi, lorsqu'un ennemi est low mais qu'il est trop loin pour que vous puissiez utiliser votre A sur lui, je vous conseille d'utiliser votre A sur un ennemi plus proche puis d'utiliser votre ultime vers la cible pour faire une magnifique brochette et tuer le regagnant. J'appelle ça un R ciblé. Ensuite, un tips qui va vous être très utile encore, lorsque votre A touche une cible, elle va se douter que vous allez enchaîner avec la deuxième activation de votre A pour lui sauter dessus et va donc très souvent se défendre avec un stun en ligne ou autre. Pour contrer ses sorts comme le E d'Ari ici, vous pouvez lancer votre A puis utiliser votre Z sur une de vos wards sur un côté et réutiliser votre A pour ainsi arriver sur la cible d'un chemin dont elle ne s'attend pas. Croyez-moi, ça marchera plus d'une fois. On va maintenant parler d'un combo très connu sur l'issine, je veux bien entendu parler de l'insect et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Attention, ça va piquer les yeux et les oreilles. La première Insect fut réalisée durant les quart de finale des OGN entre Rollster et Ozone où Insect ramena le Varus à son équipe parce que oui, Insect est avant tout un joueur avant d'être un Blaze. Oula, bref. Je vais vous montrer ce move avec l'outil d'entraînement pour qu'il soit plus clair. Utilisez votre A sur une cible, réactivez votre A et juste avant d'arriver, mettez une ward derrière elle pour utiliser votre Z dessus et ainsi utilisez votre ultime pour la ramener vers votre équipe. C'est très important de maîtriser ce move parfaitement si vous voulez être très bon avec l'issine parce que c'est juste la base sur ce champion. Bon, ce type, ça a déjà 4 ans et ça me fait réaliser que je commence à avoir pas mal de vécu sur le jeu. Mais à part ça, vous vous doutez bien qu'il y a des petits malins qui ont perfectionné ce place parce que le problème de l'Insect, c'est qu'elle est souvent synonyme de sacrifice. Vous offrez un ennemi mais vous n'avez plus aucun sort de disponible pour revenir. Si vous n'avez pas d'ange gardien, je vais vous proposer une alternative à l'Insect. Vous pouvez utiliser votre A une première fois et au lieu d'aller sur la cible avec votre second A, vous allez plutôt utiliser votre Z sur une ward puis votre flash pour ainsi arriver derrière la cible et faire votre ultime et votre A pour revenir et ne pas rester seul. En plus de ça, c'est rare de voir des joueurs qui connaissent ce place donc les ennemis seront très surpris. On peut réutiliser cette technique d'une autre façon. Par exemple, sur un gang, vous pouvez arriver de nulle part avec votre ward Z puis flash instant derrière la cible et faire votre ultime. Après ça, faites un double A comme je l'ai montré juste avant et voilà un kill sécurisé, propre, frais. On continue avec une autre annulation d'animation, cette fois-ci avec votre ultime. Vous pouvez enlever l'animation de votre R en utilisant votre flash juste après avoir appuyé sur R. En plus de ça, vous enverrez votre cible à l'opposé, ce qui le plus souvent sera vers votre équipe. Je vais terminer ce tuto avec le combo le plus compliqué à faire car oui, il existe un combo plus compliqué que tout ce que je vous ai déjà montré. Ce combo servira pour style un Drake, un Ash, un Herald, bref, un monstre plutôt important. Premièrement, vous devez mettre une ward de votre côté ainsi qu'une ward du côté du monstre. Vous allez ensuite utiliser votre A une première fois sur le monstre ou un ennemi proche de ce monstre. Ensuite, quand le monstre est assez low, réutilisez votre A. Une fois que vous avez traversé le mur, utilisez votre Z sur la ward qui est à côté de vous. Puis, sur le chemin du retour, faites votre smite sur le monstre pour le style. C'est hyper chaud de tout gérer en même temps et même moi, j'ai beaucoup de mal à le faire en game. Mais avec quelques heures d'entraînement, vous y arriverez et vous pourrez bien vous la péter devant vos potes. Bref, tous les plays que je vous ai montré sont des combos de base. C'est-à-dire que vous pouvez les ajouter entre eux pour faire des combos de combos, ce qui devient complètement délirant. Comme il y a plein 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 de possibilités de combos, je vous en mets juste quelques-unes pour vous donner des idées. Pour tout ce que je viens de vous montrer, je ne vous conseille pas mais je vous oblige de vous entraîner sur chacun d'eux dans l'outil d'entraînement comme je l'ai fait. Vous devez forcément passer par là et sacrifier quelques heures pour réussir à les maîtriser. Voilà les sparnas, c'est tout pour ce tuto sur l'e-sine. J'espère qu'il vous a plu car j'ai passé beaucoup de temps dessus. Pour soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner. On est en route vers les 2000 abonnés. Pour ma part, on se retrouve sur mon Twitch Shyamalosan. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans la faille d'un avocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Psst ! Petit bonus pour ceux qui sont restés. Pour améliorer la vitesse de votre Wardshead, je vous conseille de créer une macro sur votre clavier ou votre souris. Comme ça, lorsque vous cliquez dessus, ça fera les deux actions en même temps. C'est simple, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, salut !